Merci pour votre appel. C'est Abdallah, marhaban. Soukran, c'est Ahmed Thabid. Avec nous, en direct de Rabat, Arida Jadid, un joueur qui a évolué dans plusieurs équipes et qui appartient surtout à une famille sportive, dont le père, Allah Rahman, et ses frères sont tous des potes-valeurs. Arida, marhabibu, Ida'at-Voltaire, bienvenue. Merci, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Ce soir, on va parler du football marocain, du football aux équipes nationales, et on va parler du football à l'époque du coronavirus avec Ahmed et Norden. Norden ? Oui, avec nous, Arida Jadid. On commence, Arida, pour chaque fois, après, on passe au chaque fois marocain. C'est bien ? Voilà, Arida, vous avez vécu plusieurs équipes en Belgique, Bruxelles, Anderlecht, Standard Liège, beaucoup, beaucoup. Tu vois qu'Allah a l'aïk, ou, alhamdoulilah, ou Amir Hamas, il te passe un gros bonjour, et les joueurs de l'équipe national du Maghreb, et les joueurs de l'équipe national du Maghreb. Arida, comment voyez-vous maintenant le championnat belge, actuellement, comment voyez-vous après votre départ au Maroc ? Pour ma part, j'ai un peu suivi l'Antwerp, parce que c'était ma dernière équipe en Belgique. Oui. J'ai vu que, personnellement, ils faisaient une bonne saison, donc, j'étais content pour eux, et le championnat belge, il est tel que je l'ai laissé, c'est un bon championnat, c'est un championnat compétitif, et il y a toujours de la qualité, c'est toujours un plaisir de voir, de regarder quelques fois le championnat belge, parce qu'il y a toujours les bonnes ambiances dans les stades, et tout ça. La Belgique, c'est un pays chaleureux, donc, c'est toujours bon. Ah, comme dit, c'est un pays chaleureux, même chaleureux de même, dans la décision, est-ce qu'on va avoir un championnat de 18 équipes, 16 équipes, est-ce qu'il y a deux équipes qui vont monter de la division, est-ce qu'il y a trois équipes qui vont monter de... premier groupe amateur, c'est un peu bizarre comme le championnat. C'est bizarre, c'est bizarre, parce que tu sais, déjà, il n'y a pas beaucoup de championnat qui sont en mode play-off, et je tiens aussi à féliciter le RWFDM, parce que c'est l'équipe de ma ville, aussi j'ai joué là-bas, donc j'ai fait féliciter. Mon âme, mon âme, mon âme. C'est mon équipe natale. Voilà, donc je pense qu'on est tous réunis. Je tiens à les féliciter pour leur monter dans le monde professionnel, je pense qu'ils l'ont quitté depuis un petit temps. En tout cas, ça me fait plaisir de retrouver une grosse équipe comme ça, parmi les meilleures équipes en Belgique et professionnelles. Donc, oui, c'est tuyau délicat, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, et je n'ai pas plus d'informations que vous, je pense, concernant la suite du championnat, je pense qu'il est arrêté, mais il y aura juste peut-être encore la courte de Belgique. Je pense, je ne sais pas aussi si la décision a été prise, parce que je pense que l'entour, Pébruges, ils étaient en finale. Oui. Mais sinon, à part ça, je pense que, comme je vous dis, la décision revient aux gens qui sont au comité là-bas à l'Union Belge. Donc, j'espère qu'ils feront du bon boulot, comme ils l'ont toujours fait, et qu'incha'Allah, tout ira pour le mieux. Reda, un D1B avec Wizz Jikip, c'est un championnat autrement ? Oui, je pense que le championnat avec une D1B, personnellement, moi, si on m'a dit, moi, je préfère qu'on fasse une première division, une deuxième division, comme ça se passe dans tous les grands championnats, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. Peut-être mettre une équipe, un championnat à 18 ou même 19 ou 20, et puis le reste, ils l'ont en deuxième division. Et après, ça poserait, je pense, moins de problèmes que toujours jouer, parce qu'il y a des équipes qui se sont déjà retrouvées dans le passé en tant que champions en termes de points, en D1B, mais qui n'ont pas pu accéder à la première division parce qu'ils n'avaient pas gagné les tranches. Je trouve que c'est bizarre, mais bon, je pense que ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a un règlement, il faut le suivre. Nous, on ne peut rien faire. En tant que joueur, nous, on se doit de jouer et de donner le meilleur sur le terrain. Donc, ce n'est pas un problème par rapport à ça. Pour ma part, je préfère un championnat, une première division, une deuxième division. De quoi il y a de plus simple ? C'est ce qu'il y a de plus simple. Ce serait même mieux au vu de l'étranger, parce qu'aujourd'hui, tu dis aux gens, il y a une D1B, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas c'est quoi une D1B. Tu dois leur faire comprendre, c'est la deuxième division belge. Je dis un grand merci à Soufiane Khayyari, T2 de l'Evry Renard, ex-sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, l'un des sélectionneurs d'Abi Saoudi, Soufiane Khayyari. J'espère qu'un jour qu'on va avec nous à l'interview. Réda, Kandina Aboula Ahmed, Franchement, Président d'Akhroum, Réda, pay-off l'année prochaine, il sera avec quatre fois. Il y a un, deux, trois et quatre. Quatre play-offs, avec quatre équipes. C'est une, chaque année, il y a une nouvelle décision. C'est un peu bizarre. Oui, c'est bizarre. Personnellement, je n'étais même pas au courant, pour vous le dire. Mais les joueurs, vous savez, quand on est joueur, il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut devenir meilleur sur le terrain et essayer de gagner match par match et avancer. J'espère qu'ils faciliteront plus facilement aussi pour les téléspectateurs. C'est vrai que c'est bizarre. Je ne pense pas que ça existe dans un autre pays. Je pense que des fois, c'est mieux de faire les choses simples. Comme je l'ai dit, première division, deuxième division. Mais bon, les décisions, nous, on est joueurs. Ça ne nous regarde pas. Nous, on est là pour faire notre travail sur le terrain. Donc, notre but à nous, en tant que joueurs, je ne peux pas donner d'avis par rapport à ça parce que ce n'est pas mon boulot. Mais il faut jouer. En tant que joueur, il faut donner le meilleur sur le terrain. C'est la chose que je peux dire. L'État a fait plusieurs assisteurs étrangers qui viennent inscrire dans le championnat belge qui prennent la majorité des équipes belges. Maintenant, il y a Eleven qui a monté le temps de primes de 105 millions pour les 5 ans. Ça veut dire que les champions deviennent un peu riches par rapport à avant. Oui, je pense qu'un peu partout. Je pense que c'est un peu partout. Je pense que c'est le cas aussi ici au Maroc, un exemple, parce que je pense que le football, il évolue. Le football, il évolue. Et je pense qu'aussi en Belgique, le football, il a encore beaucoup plus eu parce que grâce à notre équipe nationale qui est de la Belgique, je veux dire, il y a des bons résultats. Comme ils sont bien classés au niveau mondial, c'est directement le championnat aussi qui bénéficie. c'est la Belgique. Et donc, la Belgique a toujours eu des bons joueurs et il y en aura toujours. Donc, ça ne m'étonne pas. Et c'est bien. C'est bien que les clubs puissent avoir des plus robustés. Ça ramènera plus de concurrence et plus de bons joueurs. Oui, c'est un grand monsieur qui a dit le premier et qui a dit qu'il y a un ami qui a été fait dans le monde. Je pense que c'est un ami qui a dit qu'il y a un ami qui a été fait. Je vais vous donner l'amour pour continuer. Merci, c'est-à-dire qu'on parle de la courante la mégérie. Oui, c'est-à-dire. La dernière question pour redact par nostalgie quand on parle de ce championnat de Belgique. Quels sont les souvenirs qui vous ont marqué en tant que joueur ? En tant que joueur, tout d'abord, vous savez, en Belgique, j'ai joué dans pas mal de bons clubs. J'ai joué, je pense, à Malin. C'est là où j'ai réellement commencé. J'avais commencé un match au standard de Liège. C'était un match de coupe, tout ça. Sinon, j'ai fait, bien sûr, le standard de Liège, c'est là où j'ai fait toute ma formation et j'ai fait trois années dans le groupe professionnel. Mais où j'ai réellement commencé à jouer, c'est à Malin. Donc, mon tout premier but à Malin, il reste grave à moi parce que c'était dans les arrêts de jeu et tout ça. Je venais d'un peu de loin. J'avais connu quelques obstacles difficiles auparavant, juste après avoir quitté le standard de Liège. Donc, je me suis repris et une fois arrivé à Malin, vous savez, j'ai eu le coup de main d'un agent qui s'appelle Karim Mejati. Il m'a aidé à Malin et tout ça. Donc, à ce moment-là, je suis arrivé, le coach était Yannick Ferra. Donc, c'est tout des bons souvenirs des bonnes personnes que j'ai connues là-bas parce que vous savez, des fois, le jeu ne suffit pas. Ce n'est pas une question de est-ce que tu es bon ou tu n'es pas bon. Des fois, c'est aussi être entouré des bonnes personnes pour pouvoir y accéder et pouvoir mettre ton pied en équipe professionnelle parce que des fois, au standard de Liège, personnellement, je trouvais que j'ai mérité de jouer. et il y a eu plusieurs choses qui sont rentrées en compte qui ont fait que… Après, vous savez, moi, j'ai dû quitter. C'était un avis personnel. J'avais encore trois ans de contrat. Je vais à Malin. Et quand j'arrive à Malin, vous savez, la chance que j'ai, c'est que je tombe sur un coach comme Yannick Ferra qui a confiance en moi et quelqu'un qui est Karim Mejati, qui a toujours confiance en moi et qui avait confiance en moi à ce moment-là, qui me ramène directement là-bas. Donc, il me dit, OK, Reda, tu as joué au standard de Liège. Pour moi, avant, je jouais à Malin, tout ça, ça ne m'intéressait pas parce que je visais toujours le top 3 en Belgique, tout ça. Donc, pour moi, non, 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 c'était comme ça que je voyais les choses avant. Et au final, non, c'était quelque chose de bien parce que je suis parti à Malin et j'ai joué les matchs. Je n'ai pas joué tout, j'ai joué une partie de saison et puis, c'est ce qui m'a permis d'arriver à l'Antwerp. Et à l'Antwerp, je suis arrivé et là, j'ai commencé à être un titulaire indiscutable pendant tout le premier tour jusqu'à la moitié du deuxième et puis, voilà, avec un coach comme Lazlo Bologna, quand il vous fait confiance et c'est là que tout le monde s'est rendu compte en Belgique que ouais, mais Reda, il est là. Donc, voilà, c'est des souvenirs surtout des personnes qui étaient là et qui ont cru en moi que ce soit Yannick Vera, Lazlo Bologna, Karim Ejati et puis, voilà, après tous mes buts et bien sûr, tous mes coéquipiers qui jouaient, ça a toujours été quelque chose d'enrichissant. Bonne salle de la Donc, nous avons vu la l'âge de l'âge et nous allons pour les courelles des courelles au pays d'autres. Séridah, bonjour à vous dans les bâtolées du Mégryphes. Vous avez eu l'âge de la la Côte d'Harebati qui, dans la vraie, est-ce que c'est une grande différence entre la Côte d'Harebati et la Côte d'Aurope. Comment vous trouverez la compagnie entre la Côte d'Harebati et la Côte d'Aurope et le Côte d'Aurope. Tu sais, personnellement, je pense que si vous suivez la botola, il y a de très bonnes équipes. Après moi, arrivé au Maroc, je savais que moi, j'étais au Dynamo. J'ai signé au Dynamo de Bucarest, j'étais après l'inverse. J'ai parté sur un projet pour bien sûr rester en Europe et de pouvoir continuer sur ma lancée, ma progression. Et après, quand j'ai eu la fin de saison au Dynamo de Bucarest, j'ai joué pratiquement tous les matchs. Je pense que je n'ai raté un seul, un ou deux matchs au Dynamo. Donc, j'étais intitulé indiscutable, j'enchaînais les matchs. À ce moment-là, pour moi, tout est bénéfique. Donc, je prends du plaisir sur le terrain et tout ça. Et donc là, Reda, il joue. Après, il y a eu un événement qui s'est passé durant l'été. C'est que mon père, au fond de lui, il y avait le souhait de mon père. Il y avait la parole de mon père qui était « Moi, je veux tout le temps… Ouais, je veux te voir jouer un jour au Maroc. Je veux te voir jouer un jour au Maroc. » Et bizarrement, c'est pendant ce mercato d'été. J'ai eu deux offres au Maroc. J'ai eu lui d'être de Casablanca et j'ai eu le fête Rebate. Et à ce moment-là, quand le fête Rebate, il m'a appelé, on s'est parlé et tout. Moi, j'ai appelé mon père à ce moment-là, quand il était encore en Villarrahmont. Donc, il m'a dit « Oh, c'est bien et tout ça. » Et il était content. Il était content et tout ça. Mais pour ma part, je ne me vois pas. Ce n'était pas dans mon projet. Ce n'était pas dans mon projet parce que moi, je disais… À ce moment-là, j'avais reçu une offre de Tenerife. J'avais reçu une offre en Turquie. J'avais reçu… Pour continuer, on m'a lancé. Donc, j'étais bien. J'ai joué tous les matchs. Donc, à ce moment-là, pour moi, je ne me voyais pas… À ce moment-là, au Maroc, surtout que j'ai quelques offres et tout ça. J'ai bien terminé la saison et tout ça au Dynamo. Et donc, voilà. Il m'a dit son souhait. Et puis, un jour, j'avais deux jours de congés. Et il est au Maroc. Et à ce moment-là, pendant la semaine, j'avais reçu l'appel des dirigeants du FETR. Et du WIDAD. Et ils me disent « Oui, est-ce qu'on peut se voir ? » Qu'est-ce qu'il t'appelait ? Waleed Régragui et Mohamed Zeghari, les deux. J'ai parlé avec les deux personnes à ce moment-là. Et je leur ai dit « Bon, je vois que vous avez confiance en moi. » Ils m'ont dit « Oui, ça va être difficile et tout. » Ils m'ont dit « Non, mais tu peux venir juste qu'on se parle tête à tête. On te fait visiter les installations et tout ça parce qu'on est bien. » Donc, moi, j'ai dit « Quoi ? » J'avais deux jours de congés. J'ai appelé mon père et je lui ai dit « Écoute, j'ai deux jours de congés. Je vais venir au Maroc. Comme ça, ça tombe bien. Je te verrai. Et on ira leur parler parce qu'apparemment, ils veulent me parler. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, à ce moment-là, on se rejoint à Rabat et tout ça. Donc, je passe… C'était bon. L'anecdote, c'est que c'était la dernière fois que j'avais vu mon père. Donc, à ce moment-là, je rencontre les dirigeants du FETR. Et mon père, il n'a vraiment plu. Ça lui a vraiment plu parce que les installations qu'il y a au FETR, c'est digne de l'Europe. Et même des équipes en Europe, ils ne l'ont pas, ces installations-là. On a un centre de formation, il y a des terrains d'entraînement. Il faut rester honnête. Quand il y a des choses qui sont là, il faut le dire. C'est que c'est professionnel. Il y a tout. Il y a tout pour bien s'entraîner. Il y a tout pour bien… Que ce soit le staff médical, que ce soit les terrains d'entraînement, tout est bien. Donc, j'ai dit… C'est pas mal. J'avais une autre idée du championnat marocain. Et aussi, à ce moment-là, c'était surtout le souhait de mon père. Et comme c'était le souhait de mon père, moi, j'ai dit OK, il n'y a pas de souci. Donc, je le garde dans un coin de ma tête. Puis après, voilà, quelques jours après, mon père, il nous a quittés. Et quand il nous a quittés, c'est rien dans ma tête. Parce que mon père, il était au courant que j'avais Tenerife qui me voulait, que j'avais une offre Turquie qui me voulait. Et j'avais même reçu quelques offres un peu à Bochatoit. Et j'avais encore deux ans de contrat au Dynamo. Donc, il n'y avait pas question que je revienne au Maroc. Mais comme c'était resté dans un coin de ma tête et avec ce qui s'est passé, ça m'a travaillé. Donc, j'ai dit, je voulais faire ce que mon père avait souhaité. C'était de rentrer au Maroc et de jouer aux fêtes. Parce qu'il avait voulu que je jouais aux fêtes à la place du Bidad à ce moment-là. Donc, voilà, j'ai fait ce qu'il a voulu. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Parce que grâce à ça, j'ai pu être international avec les locaux. Depuis, après deux, trois matchs, j'ai directement été sélectionné. Et j'ai joué tous les matchs. Donc, je prends du plaisir. Et aussi, la confiance qu'ils m'ont donnée ici, c'est tout bon. Donc, Alhamdoulilah, je m'y plais bien. Je m'y plais bien. C'est d'accord, on parle du football marocain. Vous parlez de l'équipe diffuse, un modèle de professionnalisme. Mais il est en décalage par rapport à plusieurs équipes de la première division. C'est un championnat probablement professionnel, entre parenthèses, dans ses débuts. Mais au niveau de la programmation, on est encore amateurs. C'est vrai que par rapport à ça, vous savez, c'est délicat. Parce que cette saison, je pense que toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs. Mais ça, c'est dû à fait. Parce qu'un exemple, le Raja et le We Dead et tout cela, qui ont eu des compétitions africaines et qui ont eu les coupes arabes. Ils se retrouvaient des fois avec deux, trois matchs par semaine. Donc, ils ont eu des matchs de décalage. Mais je pense qu'on m'a dit que c'était une année exceptionnelle. Je pense que dans les années précédentes, ils n'avaient pas rencontré ce genre de problème. Donc, c'est vrai. Mais après, comme je l'ai dit, le football au Maroc, il y a vraiment du niveau. Il y a vraiment des bons joueurs. Ça, moi, en avant-joué à Malin, que je suis après parti au Dynamo et que j'ai été à long terme, je vous assure que le niveau au Maroc, il y a vraiment des bons joueurs. Et les gens, ils peuvent le faire avec le résultat. Ce que nous ne comprenons pas, nous, c'est que s'il y a des bons joueurs qui évoluent dans le championnat marocain, pourquoi on ne les voit pas dans les championnats européens comme les joueurs algériens ou les joueurs tunisiens ? Vous savez, ça, c'est une énigme que je ne sais pas vous répondre personnellement parce que moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne parce que je ne sais pas. Parce que quand je vois, moi, personnellement, la qualité des joueurs qu'on a, que ce soit juste au niveau africain, je vais vous donner un exemple au niveau africain. Moi, cette année, je suis à l'Akaf. Que ce soit en demi-finale de l'Akaf, qui est l'équivalent de l'Europa League en Europe, à la Champions League. Eh bien, tu as à l'Akaf, en Europa League, tu as Berkén et Agadir en demi-finale. Et en Champions League, tu as le Raja et le Bidet en demi-finale. Ça veut dire que sur les huit équipes de les deux compétitions européennes, tu as quatre équipes marocaines. C'est énorme. Et c'est là qu'on voit que le football marocain, il domine l'Afrique. Et pourquoi on voit plus de joueurs, que ce soit des Nigérians ou des Sénégalais ou des… Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais la qualité du joueur, elle est là. Après, c'est peut-être une question de marketing. Je ne sais pas, vous vous expliquez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. Neda, si des équipes marocaines vont jouer dans le championnat belge, qui mieux vous donnez à l'équipe marocaine ? Bon, je pense qu'il y a la moitié du championnat. Je pense qu'il y a sept, huit équipes qui peuvent jouer en première division, tranquillement. Sept, huit équipes. Après, sept, huit équipes qui peuvent jouer en championnat en première division. Après, je pense qu'il y a des équipes qui sont du niveau de la D1B. Mais après, c'est un autre football. C'est un autre football. Parce qu'aujourd'hui, dans la Belgique, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et c'est un championnat assez athlétique. Au Maroc, c'est un championnat où on voit plus de fins techniciens, où on prend plus le beau jeu. Donc, c'est un exemple. Nous, le FUS, que ce soit le Rajah, le Bidet, Berké, Agadir et Tangier, un exemple, dans leur beau jour. C'est des équipes qui jouent en première division facile. Reda, ils disent que les joueurs marocains au niveau technique, comme vous le savez, ils sont énormes, ils sont talentueux. Mais au niveau tactique, c'est vrai, ils sont en retard. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont en retard au niveau tactique ? Ça, c'est dû à la formation. Parce que je pense que par rapport à ça, il n'y a pas beaucoup de centres de formation au Maroc. Et un exemple, question de tactique, c'est qu'en Europe, il y a des centres de formation, on commence à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, on t'inculpe déjà, c'est quoi ? Comment jouer en 4-4-2 ? Comment jouer en 4-3-3 ? On te prépare au travail. On te prépare à aimer le travail. Et ça, au Maroc, ce n'est pas comme ça. Parce qu'au Maroc, le football, il évolue énormément. Mais je ne peux pas dire que le Maroc, c'est du top européen. Ça, c'est vous mentir. Mais à l'allure dont il va le Maroc, je vous assure que dans quelques années, il peut être une référence. Il peut être une référence, bien sûr. Et peut-être que là, il n'y aura beaucoup plus de joueurs marocains dans les championnats étrangers. Allah, mette-moi, Allah. Donc, vous rider, pour la jugularie et les filles, c'est qu'A najwięur, c'est commentaire ? Oui, absolument. Quefié, indique l' nossaropriété. Déях du tout-行了. Chose ton de bucks-poyachen. C'est bon de flool. C'est bon de l'afra wik unre кто-tout. C'est bon de l'afra. C'est bon de l'afra, c'est impossible. J'ex- dopp cas. Unowa, ils ont eu, il n'a pas de droit ? C'est bon de l'afra. C'est bon d'habitude. Queille t'es du Mais anglais. C'est bon de l'afra te, auf du-%emiet de la的話. les méchelléens pour le bouteau le lois le lois le lois le lois le le moccarranam al mountakhab l'aoul donc ouais par rapport au niveau qu'il y avait dans les locaux je pense que cette année on préparait la chan qui est la coupe d'afrique des locaux dont on était en train de la préparer avec le coach et sincèrement moi j'ai été très très surpris parce que quand j'ai vu le centre de l'équipe nationale le nouveau centre de l'équipe nationale c'est simple j'en ai pas vu d'autre pareil j'ai pas vu d'autre pareil pourtant j'étais au standard de liège j'étais au dynamo j'étais à l'entuerbe et y'a pas pareil les infrastructures du centre de l'équipe nationale marocaine ils sont exceptionnels ils sont exceptionnels j'ai pas vu de pareil je veux dire et comme outil de travail ça c'est le haut niveau ça c'est vraiment le centre de l'équipe nationale c'est le haut niveau et question des qualités des joueurs il y a vraiment des bons joueurs parce que la majorité ça vient du Raja du Hided il y avait quelques-uns des Berkens du Fus il y avait que moi et le gardien Amsif à la sélection finale pour la Chambre mais vraiment le niveau il est bien parce que et je peux vous le dire par rapport à ça tous les joueurs qui sont en équipe nationale locaux ça joue en première division facile chez nous en Belgique facile en équipe nationale locaux il y a trois joueurs de la formation belge il y a Leda Jadi il y a Nabil Jadi et ici il y a Kerkash le fils de Aziz Kerkash donc il faut penser est-ce qu'il faut penser que les joueurs marocains qui sont nés en Europe qui jouent dans le championnat marocain ils vont renforcer au niveau tactique de l'équipe nationale marocaine en tout cas quand pour ma part je parle pour moi je pense que c'est important d'arriver et de ramener un plus oui c'est quoi ramener un plus ça veut dire que tu dois te donner et montrer que non en fait ce qu'ils disent les gens c'est pas c'est pas de l'eau c'est à dire que non quand on a parlé de Reda on a dit Reda c'est Reda il a fait ça ici après il faut le montrer parce que tu as beau être je sais pas qui t'as joué tout ça mais c'est le terrain au final qui parle c'est le terrain qui parle et on se doit aussi on se doit de ramener cette discipline tactique et cette rigueur aussi tactique et de ramener un plus et aujourd'hui pour ma part je pense que l'hamdulillah tout s'est bien passé mais il faut continuer il faut continuer c'est Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! Je pense ! C'est parti ! C'est parti ! 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